L'investissement socialement responsable, ou le monde des bisounours, combiné au monde des requins. C'est un sujet très complexe, et un sujet qui m'intéresse tout particulièrement. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, j'imagine que vous aussi, on est nombreux à se demander « Ok, je peux gagner de l'argent en investissant, néanmoins, je vais investir dans des entreprises avec lesquelles je ne suis pas forcément en accord en termes de valeur. Je vais investir sur du Dassault, je vais investir sur du Total, je vais investir sur du Apple. Peut-être que ce n'est pas des entreprises que j'ai envie de soutenir pour des questions d'éthique, pour des questions d'environnement. » Et donc, à ça, la finance a trouvé une belle réponse. L'investissement socialement responsable, l'ESG, avec tous ces codes. L'idée, c'est de vous faire croire que vous pouvez investir, avoir un rendement intéressant, et faire du bien pour le monde. Pour avoir été en études, en école de commerce, et avoir effectivement mon master en finance, on a eu pas mal de cours et on a fait pas mal d'études sur les différents fonds qui sont la belle ISR, la belle investissement responsable. Et quand on plonge son nez dedans, c'est un foutoir sans eau, réellement. Si vous êtes intéressé, allez voir, vous pouvez aller voir les compositions, et vous serez toujours surpris de voir telle ou telle entreprise, et de voir tel ou tel score. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on prend un fonds, et que telle agence le note, en fait, si c'est une agence qui le note, ou une autre, et bien elle va avoir un score totalement différent. Parce que c'est totalement subjectif. Est-ce que vous êtes censé totalement exclure la question des énergies fossiles, ou est-ce que vous êtes censé regarder dans les énergies fossiles, et prendre celle qui fait le plus d'efforts ? C'est compliqué de répondre à cette question. Vous pouvez avoir un avis, mais sur l'impact, c'est pas évident. Concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les fonds ISR, malheureusement, ce sont des fonds qui sont moins rentables, ce sont des fonds qui ont beaucoup plus de frais. Donc, moi, ce que je vous conseille, là, c'est vraiment un avis personnel, et c'est un avis qui sera potentiellement amené à changer, je suis intéressé si vous avez des avis différents à ce sujet, c'est de faire un choix. Il y a une partie de votre épargne que vous avez envie de rentabiliser. On sait comment rentabiliser aujourd'hui l'épargne, c'est-à-dire que c'est une équation qui est à peu près résolue. Vous investissez dans un ETF le plus diversifié possible, vous vous exposez au risque du marché, et vous avez de la rentabilité. Après, je ne vous dis pas d'ignorer les questions d'éthique, je pense que c'est extrêmement important, mais je pense que ce qu'il faut, c'est de dire, cette partie de mon épargne, cette partie de mes revenus, j'ai envie de l'investir pour moi, pour avoir de la rentabilité, et cette partie, j'ai envie de faire du bien avec, j'ai envie d'être en accord avec mes valeurs avec. Et donc là, évidemment, ça serait potentiellement donné à des associations. Moi, ce que je vous conseille notamment, c'est d'aller sur le site GiveWell, qui vous permet de voir les associations les plus rentables, c'est-à-dire celles qui utilisent le mieux votre argent pour faire le bien. J'en parlerai dans d'autres vidéos, mais je pense que cette approche qui est un petit peu compliquée à accepter, puisqu'il y a une part de dissonance cognitive, c'est-à-dire je vais mettre 50% de mon argent dans des actions avec lesquelles je ne suis pas forcément en accord, et puis je vais mettre X% dans des associations directement. Évidemment, la promesse d'avoir tout en même temps est plus séduisante, mais pour avoir vu les dessous, à vouloir tout avoir, vous n'allez rien avoir. Vous n'allez pas aider les entreprises, vous n'allez pas aider les valeurs que vous soutenez vraiment, et vous allez perdre en rentabilité, vous allez augmenter vos frais. Donc pour moi, il faut faire la part des choses, définir effectivement combien on souhaite allouer à quoi, et ensuite s'y tenir. Si vous avez des avis, je suis vraiment curieux de les avoir, parce que c'est un sujet qui est très complexe, donc n'hésitez pas à me les dire en commentaire.